Bonjour, alors voici la correction du DS sur les transformations chimiques. Regardez-les attentivement, surtout si vous n'avez pas bien réussi votre test et que vous voulez préparer le rattrapage que j'ai prévu pour la rentrée. Alors c'est parti. Au début, il y avait des questions de cours, un texte à trous à remplir. Donc normalement, si vous avez bien appris votre cours, ça devait rouler. Mais il faut lire attentivement les phrases jusqu'au bout, parce que parfois c'est la fin de la phrase qui va vous donner la clé pour le mot qu'il va y avoir. Donc lors d'une transformation chimique, les substances qui disparaissent, qui sont consommées, celles qui réagissent, sont les réactifs. Alors celles qui réagissent, je ne vous l'ai pas marqué, parce que c'était vous flécher un petit peu trop le mot, mais ça c'était bien les réactifs. Et les substances qui apparaissent, celles qui se forment, sont les produits. Dans une transformation chimique, vous avez les réactifs qui vont réagir pour produire des produits. Les réactifs réagissent pour produire des produits. Votre transformation chimique, la transformation, elle est modélisée par notre flèche. Il y a toujours dans les bilans, les équations, le verre après, mais il y a toujours cette histoire de flèche. Les réactifs, donc, ils sont consommés, puisqu'ils réagissent, donc ils vont disparaître au fur et à mesure, alors que les produits, eux, ils vont apparaître au fur et à mesure de la réaction. Donc la quantité diminue d'un côté, la quantité augmente de l'autre. Et on verra un petit peu plus tard que cette réaction, on peut la modéliser sous la forme d'un bilan, où on va utiliser les noms, par exemple, le carbone plus le dioxygène vont réagir pour donner du dioxyde de carbone. Il y a bien plus et la flèche, on est sur une modélisation de réaction. Mais dans un bilan, attention, on utilise les noms, carbone, dioxygène, dioxyde de carbone. Alors que pour une équation de réaction, on utiliserait toujours le plus et la flèche, mais on mettra les formules chimiques. Formules chimiques, CO2 et CO2. Pour qu'une combustion se produise, il faut trois choses. Un combustible, un comburant et une source d'activation, une énergie d'activation qui peut être de la chaleur. Le combustible, c'est ce que vous allez brûler. Ça peut être, alors on a ici du bois, on a ici le gaz de votre gazinière ou de l'essence, par exemple, pour une voiture. Le comburant, ce qui est modélisé ici, c'est l'idée de l'air. En fait, c'est le dioxygène qui est dans l'air. Ce qu'on a ici, c'est O2, pas autre chose. Ce n'est pas le diazote qui est dans l'air, c'est vraiment le dioxygène pour les combustions. Et il faudra une énergie d'activation. Parce que, par exemple, vous avez dans l'absolu, ce O2, il peut très bien brûler. Il y a de l'oxygène dans l'air. Pourquoi est-ce qu'il ne brûle pas ? Parce qu'il n'y a pas une source d'activation. Si jamais je le mets dans le feu, il va brûler. Voilà, donc l'énergie d'activation, ça peut être, ça dépend pour les combustions, ça pourrait être de l'énergie solaire, ça peut être des allumettes, ça peut être la foudre qui, par exemple, va allumer un incendie. Donc, une énergie d'activation qui va permettre de démarrer la réaction. Mais après, la réaction, elle se produit entre votre combustible et votre comburant. Donc, il fallait trois choses. Énergie, combustible et comburant. Après, il faut les mettre au bon endroit. Si on vous précise ici pour initier la réaction, ça va être justement l'énergie d'activation. Donc, c'est ma source de chaleur, d'énergie. Ensuite, il restait comburant, combustible. Mais ici, je vous précise l'oxygène. Donc, l'oxygène, c'était bien le comburant qu'il fallait mettre ici. Et donc, le dernier, c'est le combustible. Une combustion complète va former quoi ? Alors, la combustion, il va falloir distinguer trois cas dans une combustion. On peut avoir des combustions complètes ou incomplètes. Le cas de la combustion complète, je vous l'ai mis en bleu dans le titre, ici, parce que la combustion complète, on la reconnaît. Une des façons de la reconnaître, c'est justement qu'on a une flamme qui est bleue. Dans le cas des combustions incomplètes, on va avoir plutôt une flamme jaune qui est liée, en fait, à une des deux combustions incomplètes possibles, qui est celle qui produit de la poudre de carbone. La deuxième combustion incomplète produit du monoxyde de carbone. Si on revient une seconde sur ces histoires de combustion, la combustion, si on prend par exemple, dans cet exemple ici, là, CH4, c'est ça, c'est du méthane. Alors là, vous avez ici ce qu'on appelle un modèle que vous pouvez dessiner. Ça, c'est un modèle éclaté, c'est-à-dire qu'il y a des petites tiges qui permettent d'éloigner les boules les unes des autres. Vous pouvez avoir des modèles, des modèles dits compacts, comme celui-là, où les boules sont collées les unes aux autres. Petite remarque, on en parlera, mais dans les histoires de conservation, les tiges, elles ne comptent pas. La conservation concerne uniquement nos atomes, c'est-à-dire les différentes boules. Là, on a une molécule de CH4. Si on réalise une combustion de cette molécule de CH4, en fait, c'est des molécules de dioxygène, donc là, j'ai du dioxygène, qui vont venir, si vous voulez, attaquer notre molécule et s'emparer des atomes, donc la casser, et s'emparer des atomes d'hydrogène d'une part et de carbone d'autre part. Alors, si de l'oxygène s'empare des atomes d'oxygène, si de l'oxygène s'associe, si vous voulez, avec les atomes d'hydrogène, si l'oxygène vient oxyder, l'oxygène, son nom vient de là, il vient oxyder nos molécules d'hydrogène, ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire la molécule suivante que vous connaissez bien, c'est la molécule d'eau H2O. C'est-à-dire qu'un oxygène, à lui seul, va attraper deux hydrogènes et va former de l'eau. C'est le seul composé dans nos combustions dans lequel vous retrouverez votre hydrogène, important pour les... quand on verra nos équilibrages de réaction. Après, notre oxygène, il va s'attaquer aussi à nos atomes de carbone. Et là, il y a trois cas possibles. Soit vous avez suffisamment d'oxygène dans l'air et une molécule d'oxygène va réussir à s'emparer d'un carbone. Si vous avez une molécule d'oxygène qui s'empare d'un seul carbone, vous allez former ça. C'est du dioxyde de carbone. Vous voyez bien qu'on a nos deux oxygènes et un seul carbone. Dioxyde de carbone, c'est le signe d'une combustion complète. Production de dioxyde de carbone, c'est le signe d'une combustion complète. Vous pouvez avoir un peu moins d'oxygène possible. Et au lieu d'avoir dioxydé, c'est-à-dire oxydé deux fois votre carbone, vous n'allez l'oxyder qu'une seule fois. Donc votre carbone n'aura qu'un seul atome d'oxygène qui viendra s'associer à lui. Ça, ça s'appelle du monoxyde de carbone. C'est un modéliste du monoxyde de carbone qui est un gaz mortel. CO, donc de formule CO, qui est un gaz mortel. Pas d'odeur, pas de couleur. Il n'y a pas d'identification directe. Alors il y a d'autres façons de détecter ça. Vous avez des détecteurs dans les maisons qui permettent de détecter le monoxyde de carbone parce qu'il peut être produit par des appareils de chauffage qui ne fonctionnent pas bien, par exemple. Qui ne font pas une combustion complète comme il faudrait et qui vont produire ce monoxyde de carbone si on a trop, danger. Et ensuite, vous pouvez avoir aussi le cas suivant où finalement il n'y a pas assez d'oxygène. Tout l'oxygène va servir à former nos molécules d'H2O et nos carbones vont se retrouver tout seuls. Donc la molécule aura été cassée. Tous les hydrogènes auront été attrapés par notre oxygène et le carbone va rester tout seul. Et ce carbone en poudre, donc poudre de carbone, il va donner, vous allez pouvoir voir une fumée noire ou de la suie. Si vous avez une flamme de bougie, vous mettez une assiette au-dessus, vous verrez que ça va noircir votre assiette. Et voilà, dans une cheminée, vous savez bien que c'est tout noir. Dès qu'on a des combustions en général, à moins qu'elles soient parfaitement complètes, vous allez produire cette poudre de carbone qui d'une part va vous noircir. Ça peut faire une fumée noire, ça peut faire des traces noires partout. Mais ce carbone-là a une autre propriété importante. Il va colorer la flamme en jaune. Donc si vous voyez une flamme jaune, c'est le signe d'une combustion incomplète. Et pas n'importe quelle combustion incomplète. La combustion la plus incomplète, celle où le carbone repart tout seul, où il n'a pas été oxydé du tout. Si vous observez une bougie, vous allez pouvoir voir que la base de la flamme est bleue et que l'eau est plutôt dans les jaunes. Alors je vous ai expliqué, oui, parce qu'il y a une histoire, l'air arrive par en dessous, il y a des phénomènes de convection. Donc il y a tout cet oxygène qui arrive en bas. En bas, la combustion se passe bien. Puis au bout d'un moment, il n'y a plus assez d'oxygène. Donc la partie haute de la flamme, c'est une combustion qui est beaucoup moins complète. C'est-à-dire la combustion la moins complète qui soit. Et on se doute bien qu'il va y avoir un cas intermédiaire dans les deux où vous allez produire du monoxyde de carbone avec votre bougie. Donc dans le cas, dans ce cas réel qui est la combustion d'une bougie, on va bien avoir trois combustions différentes qui seront deux combustions incomplètes et une combustion complète. Après, dans les exercices, on vous met des cas d'école, comme on dit, ce n'est pas pour rien, qui vont être soit notre combustion complète, flamme bleue, CO2, qu'on peut observer par exemple avec l'eau de chaud, soit l'eau de chaud, les liquides blancs qui se troublent en présence de CO2. Soit vous avez les deux combustions incomplètes, une qui ne se détecte pas forcément, sauf si par exemple vous dites qu'on a mis une souris dans la pièce et au bout d'un moment, la souris va mourir. Alors attention, la souris, ça peut être parce qu'il n'y a plus d'oxygène ou ça peut être parce qu'il y a du monoxyde de carbone. Donc le test ne serait pas forcément flagrant. Par contre, si vous avez une flamme qui est colorée en jaune, là, c'est de la poudre de carbone. Voilà, alors si on vient à notre énoncer, une combustion complète forme du dioxyde de carbone et aussi de l'eau. Alors pour former de l'eau, on a dit qu'il fallait quand même que l'oxygène arrive à attraper des atomes d'hydrogène. Si vous n'avez pas d'hydrogène dans votre combustible, là, c'est un combustible dans lequel on avait de l'hydrogène. Mais s'il n'y a pas d'hydrogène au départ, vous ne pouvez pas avoir des atomes d'hydrogène à la fin. Les atomes, ils ne sont pas créés. Ils doivent exister dans les produits, dans les réactifs pour se retrouver dans les produits. Donc il faut absolument que vous ayez des atomes d'hydrogène dans la composition du combustible utilisé pour avoir de l'eau dans vos produits. L'eau de chaud, donc vous avez vu ça en cinquième, permet d'identifier la présence de CO2. Votre eau de chaud, elle est translucide au départ, comme de l'eau. Mais s'il y a du CO2 en présence, elle va se troubler et devenir opaque. Donc dioxyde de carbone. Attention à bien mettre un Y à dioxyde, un E à carbone en français, et un seul N par contre. J'ai vu du 2NE ou du, à l'anglaise, juste le N, mais pas le E. Donc carbone, CR, B, O, N. Tandis que le sulfate de cuivre, vous vous souvenez, la poudre blanche, vous avez vu ça en cinquième, pareil, poudre blanche qui est au contact de l'eau, va devenir bleutée. Ça, ça permet d'avoir la trace, de montrer la présence d'eau dans les aliments. Vous allez le mettre, par exemple, sur une pomme de terre ou sur une pomme, cette poudre va bleuter. Si vous en mettez dans de l'huile, ben non, l'huile, il n'y a pas d'eau dans l'huile, ça a beau être un liquide, ça ne va pas bleuter votre poudre. Donc si sa couleur devient bleue, on présence d'eau lorsque la couleur devient bleue. Ensuite, lors d'une combustion incomplète, le carbone est rejeté sous forme de, alors là, on a vu qu'il y a eu 2 cas possibles, la poudre ou le monoxyde de carbone. Pareil, il faut bien lire la phrase en entier pour savoir lequel choisir. Il y en a un qui colore la flamme, et l'autre qui est un gaz mortel. Colore la flamme, déjà, vous pouvez mettre la couleur de flamme. La flamme va être colorée en jaune. C'était notre poudre de carbone ou de monoxyde de carbone, qui est un gaz mortel. Voilà pour le texte à trous. Différence entre atomes et molécules. Ça, c'était la première partie de la question. Et précisez ensuite, il y en a pas mal qui n'ont pas répondu à la deuxième question. Lisez bien votre question. Il y a deux questions. Différence entre les atomes et les molécules, et précisez ce qui arrive à ces atomes et ces molécules dans une transformation chimique, on utilisera la notion de conservation. Ce qui m'intéressait dans cette transformation chimique, c'est qu'est-ce qui va se conserver, qu'est-ce qui ne va pas se conserver. Différence entre atomes et molécules. Vous pouviez tout simplement me dire, déjà, si vous me disiez, une molécule, comme cette molécule de CO2, est composée d'atomes. Vous pouviez donner un exemple. Une molécule, par exemple, le dioxyde de carbone, est formée de plusieurs atomes. Un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, par exemple. Différence atomes et molécules. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lors d'une transformation chimique ? Lors d'une transformation chimique, ces molécules, par exemple, du méthane et du dioxygène, vont disparaître pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, dans une transformation chimique, les molécules des réactifs disparaissent, les molécules des produits apparaissent. Par contre, tous les atomes des réactifs se retrouvent dans les produits. Ils se réassemblent différemment. Voilà. Il fallait avoir cette idée de conservation du nombre d'atomes de chaque espèce. Tous les atomes de carbone que vous avez au départ doivent se retrouver à l'arrivée. Tous les atomes d'oxygène doivent se retrouver à l'arrivée. Tous les atomes d'hydrogène aussi. C'est ce qui va induire la conservation de la masse, puisque tous les atomes qui étaient là avec leur masse propre à chacun se retrouvent à la fin. Donc, la masse n'a pas changé. Et c'est pourquoi il faut équilibrer les réactions. Il y a eu des confusions dans cet exercice entre les notions de combustion complète et équation équilibrée. L'équilibrage permet de tenir compte de la conservation de la matière, de la conservation du nombre d'atomes. Les atomes ne disparaissent pas. Dans les transformations chimiques, on a uniquement une recombinaison des atomes. Les atomes qui se cassent, qui disparaissent, etc. ou qui ont transformé des atomes en d'autres. On est dans les réactions nucléaires. On en a parlé en début de cours pour dire « Ok, ça c'est hors du périmètre, on ne voit pas ça cette année. » Donc là, on est vraiment sur ces réagencements d'atomes et cette conservation du nombre d'atomes, c'est la conservation de la masse. C'est pour ça qu'il faut équilibrer une équation. Donc cet équilibre des équations correspond à la conservation. Les histoires de combustion complète, incomplète, il faudra aussi équilibrer nos équations que la réaction soit complète ou pas. Que la combustion soit complète ou pas. Voilà, donc ici, expliquer la différence. Par exemple, les molécules sont formées d'atomes, conservation, les atomes se conservent, les molécules peuvent disparaître et apparaître lors de la transformation. Voilà, ça c'était la réponse à minima pour avoir tous les points. Ensuite, baie comme briquet. Alors là, on a vu une expérience toute simple. Expérience toute simple. On allume un briquet. On avait fait la même chose en cours avec une flamme de bougie. On allume un briquet et on place au-dessus un bécher. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la flamme est bleue et on observe de la buée sur la paroi du bécher. Ensuite, on retourne le bécher et on y verse de l'eau. De l'eau de chaux, pardon. On y verse de l'eau de chaux et on constate que cette eau de chaux, elle va se troubler. C'est-à-dire, on va avoir ce qu'on avait observé tout à l'heure, l'eau de chaux se trouble. On sait que c'est la présence de CO2. Alors, quelle était la question ? À partir de l'observation minutieuse de l'expérience schématisée ici, expliquer tout ce qu'on peut en déduire concernant les produits de cette réaction. Alors, il faut bien lire la question et répondre à la question. Parce qu'il y en a qui m'ont jeté des informations. Donc oui, vous aviez appris, vous saviez des choses, mais vous m'avez jeté ça en vrac sans vraiment répondre à la question. Lisez la question et utilisez vos connaissances pour répondre à la question. Vous observez. Qu'est-ce qu'on peut en déduire concernant les produits ? J'avais commencé à y répondre ici. Vous observez, alors, flamme bleue, déjà, vous pouvez noter dans un coin de votre esprit, combustion complète. Et combustion complète, on sait que ça produit, alors si on reprend le texte à trous, vous l'aviez déjà traité ici, une combustion complète forme du dioxyde de carbone et aussi de l'eau à condition qu'on ait des atomes d'hydrogène. Donc vous pouvez dire, on a une combustion complète, on est sûr qu'on va avoir du dioxyde de carbone et peut-être qu'on va avoir aussi de l'eau. Mais ça, on n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a brûlé dans le briquet. On peut savoir que c'est sans doute du butane, mais dans l'absolu, on n'est pas certain. Par contre, si vous observez de la buée, la buée, c'est de l'eau. C'est de l'eau, de la vapeur d'eau qui s'est condensée sur les parois du bécher. Et cette eau, vous vous doutez bien que votre briquet, à l'intérieur du briquet, ce n'est pas de l'eau qu'on fait brûler. Donc, cette eau, elle a été produite par la réaction. Donc là, vous avez la confirmation que cette combustion complète va produire aussi de l'eau. Le CO2, vous le saviez déjà, mais vous avez une confirmation dans une seconde observation. On a retourné ce bécher, donc, où l'air a été remplacé par, en tout cas en partie, par de la vapeur d'eau et qui s'est condensée et du dioxyde de carbone. Et on prouve la présence de dioxyde de carbone en y mettant de l'eau de chaud. Cette eau de chaud se trouble, donc, il y avait bien du CO2 pour venir troubler cette eau de chaud. Voilà. Donc, vous aviez une double observation ici. A la fois le fait que c'est une combustion complète parce qu'il y a une flamme bleue, qui donc forme du CO2 et sans doute de la buée. Et ensuite, vous avez l'observation directe de cette buée qui est indiquée sur la légende et le fait que l'eau de chaud qui est ajoutée après, l'eau de chaud n'est pas un produit de la réaction, l'eau de chaud, on l'a versée dans votre bécher après avoir fait la coche. de combustion. Mais cette eau de chaud a été troublée. C'est un indicateur qui vous permet de voir qu'il y avait du CO2 qui lui avait été produit. Voilà pour cette partie-là. Si la flamme était jaune, quelle autre différence pourrait-on observer ? Alors, flamme jaune, la plupart d'entre vous ont dit, ok, la flamme jaune, la combustion, elle est plus complète, on est sur une combustion incomplète. Si la flamme est jaune, de quoi est-on certain ? On est certain qu'il y a de la poudre de carbone parce que cette couleur de flamme provient des atomes de carbone. C'est vraiment eux qui colorent la flamme en jaune. Si on a des atomes de carbone, on sait que ces atomes de carbone, ils vont former une fumée noire, ils vont former de la suie sur la paroi du bécher. On va avoir du noir, quelque part, ok ? On va avoir, ce carbone va se déposer quelque part. Donc, ce qu'on pourrait observer, puisque ce qu'on vous demandait ici, c'était quelle autre différence pourrait-on observer ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autre, d'ailleurs, dans l'absolu, quelle différence pourrait-on observer ? Ça suffisait. On pourrait observer une fumée noire ou un dépôt noir sur la paroi du bécher. Mais, il y en a d'autres qui m'ont noté, c'est une bonne remarque. Si ce carbone a été oxydé sous forme de carbone en poudre, tout seul, ça veut dire que ces carbones-là, ils n'ont pas servi à former du CO2. Et si moins de CO2 a été formé, voire s'il n'y a pas eu de combustion complète du tout, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que notre autre chose trouble. Donc, on n'aura plus une autre chose troublée. Alors, après, ça peut être un mix, comme dans le cas de la bougie, où il y aura quand même un peu de CO2, ça va quand même troubler la bougie. Mais dans l'exercice, on vous dit la flamme est jaune, on ne vous parle pas de flamme bleue, donc vous pouvez dire OK, je n'ai pas de flamme bleue, je n'ai pas de CO2 qui est formé, mon autre chose n'est pas troublée. Par contre, flamme jaune, poudre carbone qui est formé, donc j'ai du noir. Deux observations, mon autre chose n'est pas troublée, et j'ai du noir, noir de fumée noire ou des peaux noires sur les parois, de mon bécher. Ça, c'était pour la question B2. Ensuite, on avait C comme combustion. Alors, on reste toujours dans les combustions, le briquet, c'était quand même une combustion. Alors, au début, je vous disais, en faisant fermenter de l'aminon de blé ou de maïs ou encore du sucre de betterave, on peut obtenir de l'alcool et notamment de l'éthanol dont la formule est C2H6O. Donc là, je vous explique un peu comment on fabrique l'éthanol. Donc, c'est une transformation chimique qui permet, à partir de réactifs qui sont soit l'aminon de blé, l'aminon de maïs ou le sucre de betterave, d'obtenir un produit qui serait l'éthanol. Comme il est d'origine agricole, ils l'ont obtenu à partir du pétrole, on l'appelle aussi le bioéthanol, mais c'est exactement la même molécule, C2H6O. Il peut être utilisé comme carburant. Alors, attention, s'il est utilisé comme carburant, maintenant, votre éthanol, ce n'est plus un produit. Ce n'est plus le produit de la transformation chimique qui avait permis de le fabriquer. Ce produit-là devient le réactif de notre combustion. OK ? Donc, il va être utilisé comme carburant. Carburant, combustible, source d'énergie. Dans certains moteurs de véhicules, on l'appelle biocarburant, dans ce moteur, cet éthanol et du dioxygène sont consommés, alors éthanol, dioxygène consommé, tandis que du dioxyde de carbone et de l'eau sont rejetés. Quand on dit rejeté, on est bien sur les produits de la réaction. Donc là, on a vraiment nos réactifs qui sont consommés, nos produits qui sont rejetés. Éthanol, dioxygène, d'un côté, dioxyde de carbone et eau. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de cette correction. Si vous produisez du dioxyde de carbone, on est sur une combustion complète. La question était, cette combustion est-elle complète ? Donc, il suffisait de dire cette combustion produite du dioxyde de carbone, elle est donc complète. Terminé. Alors, il y en a qui sont partis, qui m'ont montré des exemples, qui m'ont fait les équations de combustion équilibrées de l'éthanol. Vous n'emballez pas. C'était les questions d'après, donc de toute façon, il fallait passer par là. Mais imaginez que je ne vous ai pas posé la question, vous perdez du temps, vous passez à la suite. Lisez votre question, répondez à la question. Et voilà. Alors, il fallait justifier la réponse, donc combustion complète, oui, justifier la réponse, du CO2 est produit. Vous pourriez rajouter, si la combustion était incomplète, on produirait du C, du carbone en poudre ou du monoxyde de carbone. Si vous voulez m'en mettre un peu plus, mais ne partez pas dans un roulement, ne perdez pas de temps. Ensuite, question C2, donnez la formule chimique du dioxygène, du dioxyde de carbone. La formule chimique, c'est ceci, O2, CO2 et H2O. OK ? La modélisation, ça serait, dioxygène, il est où mon dioxygène ? Il est là. Modélisation, ça serait si vous m'auriez fait un dessin comme ça, si je vous demandais de me modéliser C2, dioxyde de carbone, CO2 et on avait la molécule d'eau, H2O. Là, on est sur de la modélisation. La formule, c'est vraiment quand vous mettez juste les lettres avec les indices. Attention à bien me mettre les indices, de me mettre les indices bien en bas, il y en a qui me les mettent comme des exposants, non, non, c'est en bas et c'est plus petit. O2, CO2, H2O. Ensuite, donne la composition de l'éthanol. Alors, la formule de l'éthanol, on vous l'avait donnée. La formule de l'éthanol, ça, c'est son nom. La formule C2H6O, c'est sa formule. Mais là, ce qu'on vous demandait, c'était la composition. La composition, c'est un peu les atomes dont cette molécule est formée. Deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça, c'est ma composition. Ensuite, on vous demande de déterminer les réactifs et les produits de la transformation chimique qui a lieu dans le moteur. Alors, dans le moteur, je vous rappelle, dans le moteur, c'était précisé ici, cet éthanol et du dioxygène sont consommés. mes réactifs, ils sont ici, éthanol et dioxygène. Et mes produits, ils sont ici, dioxyde de carbone et eau. Alors, je ne vous précise pas, mais vous pouvez mettre... Alors, on parle de molécules, on ne parle pas d'atomes. Il y en a qui m'ont mis carbone, hydrogène, oxygène. Non, les carbones, hydrogène, oxygène, on les a au départ, on les a à l'arrivée, c'est les mêmes. Ce qui change, ce n'est pas les atomes. On a dit conservation de la matière, les atomes sont les mêmes au début et à la fin. Ce qui va changer, c'est la façon dont ils sont assemblés, c'est-à-dire les molécules. Donc, mes molécules, ça va être... Vous pouviez me mettre tout simplement les formules. C2, H6, O et O2 et les produits H2O et CO2 ou marquer leur nom. Écrire le bilan de cette réaction. Par contre, si je vous demande le bilan, le bilan, il va falloir utiliser les noms. Éthanol plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Et utilisez bien les plus et la flèche. La flèche qui indique la transformation chimique. Ce n'est pas un signe égal. Je n'ai vu des signes égales. Ce n'est pas la même chose. On part de l'éthanol et du dioxygène et on va vers le dioxyde de carbone et l'eau. C'est une transformation chimique. Ça veut dire forme. De l'éthanol plus du dioxygène forme du dioxyde de carbone plus de l'eau. Voilà. Écris maintenant l'équation de cette réaction. Et c'est exactement la même chose pour l'équation sauf que vous avez donné les formules. Donc là où vous aviez éthanol, vous allez marquer C2H6O. Là où vous aviez dioxygène, vous allez marquer O2. Toujours la flèche. Là où vous aviez dioxyde de carbone, vous mettez CO2. Là où vous aviez l'eau, vous mettez H2O. Et vous avez votre équation. Et vous remarquez que je laisse toujours un petit peu d'espace devant mes différentes molécules parce qu'on va sans doute avoir à faire un équilibrage et j'aurai la place d'écrire mes coefficients stoichiométriques. Alors pour équilibrer cette réaction, l'oxygène va venir s'attaquer, on l'a vu, à nos carbones et nos hydrogènes. Ces deux carbones, on va les retrouver sous forme de dioxyde de carbone et nos déshydrogènes, on va les retrouver sous forme de H2O. Mais attention, avec un carbone, on peut faire un CO2. Donc si on a deux carbones ici, on va pouvoir faire au final deux CO2. Alors je vais utiliser du noir, code couleur pour le carbone. On a ici deux atomes de carbone qui permettront donc de fabriquer deux molécules de CO2. Il faudra quatre oxygènes pour ça, mais on verra les oxygènes à la fin. Concernant les hydrogènes, alors l'hydrogène, le code couleur, c'est blanc. On va éviter d'écrire en blanc sinon on ne verra rien du tout. Je vais utiliser du bleu ici. On a six hydrogènes au départ et il en faut à chaque fois deux pour chaque molécule de H2O. S'il en faut deux pour chaque molécule de H2O, avec nos six hydrogènes de départ, on va donc pouvoir fabriquer trois molécules de H2O. Donc six atomes d'hydrogène. Enfin, on arrive à la dernière étape qui est OK, on a fabriqué, on a produit deux molécules de CO2, trois molécules d'eau, de H2O. Combien est-ce qu'il nous a fallu d'atomes d'oxygène pour fabriquer tout ça ? Alors ici, on en a deux par molécule de CO2, mais il y a deux molécules de CO2, donc ça fait bien du deux fois deux égale quatre atomes d'oxygène. Alors qu'ici, on a trois molécules d'eau, mais qui chacune contiennent un seul atome. donc on a trois fois un égale trois, donc tout ça nous fait quatre plus trois, sept atomes d'oxygène. Et ces sept atomes d'oxygène, on a besoin de les avoir trouvés dans nos réactifs au départ. Attention, il y avait une subtilité ici, c'est qu'on avait déjà un atome d'oxygène dans notre molécule d'éthanol. On a déjà ici un atome d'oxygène. un atome. Donc quand on passe de un atome d'oxygène à gauche à cet atome, ici, il a fallu rajouter six atomes d'oxygène. Et ces six atomes d'oxygène, on va les trouver à l'aide de trois molécules de dioxygène. Ça nous fait bien trois fois six. Ça nous fait bien trois fois deux égale six atomes d'oxygène. Donc si on récapitule, on vérifie bien qu'on a un équilibre. Concernant les carbones, on a bien nos deux carbones à gauche et nos deux carbones à droite. Les hydrogènes, on avait bien six ici. Là, il n'y en a pas. Et là, on en a trois fois deux. On en a bien six. Les oxygènes, on en avait un au départ. On a ajouté trois molécules de dioxygène qui nous font six atomes d'oxygène. Plus celui-là, ça fait bien du sept. Alors que là, on en avait deux fois deux parce qu'il y en a deux par molécule de dioxygène, de dioxyde de carbone. Ça fait quatre. Plus les trois qu'on a ici, un par molécule d'eau. Donc on a bien quatre plus trois. On a également sept atomes d'oxygène au total. Sept à droite et un plus six, sept ici. Voilà. Voilà comment équilibrer nos réactions de combustion. On va d'abord s'occuper de tout ce qui n'est pas notre oxygène, les carbones et les hydrogènes s'il y en a. faire cet équilibrage-là et ensuite regarder tout l'oxygène qu'il a fallu dans les produits pour savoir la quantité de comburant finalement dont on avait besoin au départ pour réussir à obtenir cette équation-là. Alors je peux faire la réaction à l'envers avec tous mes produits et je vais vous faire la fabrication. Hop, on va avoir quelque chose comme ça. Allez, on va fabriquer de l'éthanol. C'est parti. Donc là, je vous ai fabriqué une molécule d'éthanol. Ça ressemble à ça, l'éthanol. OK ? Et je n'ai plus qu'à aller à la poche chercher mes oxygènes qui sont tous cassés à la figure parce que ma table n'est pas très droite. Et mes oxygènes, pour ça, il en a fallu, on l'a déjà dit tout à l'heure, il a fallu trois molécules de dioxygène. Voilà. Donc là, j'ai mes réactifs et les produits, on les avait tout à l'heure. J'ai refait ma réaction à l'envers, si vous voulez. Voilà. Pour cette combustion de l'éthanol, du bioéthanol, donc, que vous pouvez avoir dans les réservoirs de vos voitures. Ensuite, exercice suivant, on était sur le diamant. Alors, D comme diamant. Donc, je ne vous relis pas tout le texte, mais quelques informations importantes. Je vous disais que le diamant, c'était du carbone pur, que sa formule, c'était C. OK ? Les atomes ne sont pas organisés de vin, etc. Le charbon brûle, est-ce que le diamant va brûler ? Donc, il y avait l'expérience qui avait été faite à l'époque. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Ce diamant, si on le chauffe assez, donc, on va lui fournir, bien sûr, de l'énergie, énergie d'activation, va réagir. Une réaction, une transformation chimique avec le dioxygène de l'air qui va être notre comburant. OK ? Et le diamant, c'est notre combustible. Donc, on a ce fameux triangle du feu et effectivement, il va réagir et disparaître complètement. Disparaitre complètement, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien de visible. Il n'y a plus de diamant. Disparition des réactifs. Et par contre, vous avez des produits qui vont être formés, nécessairement. Alors, les produits qui peuvent être formés, qu'est-ce qu'on avait dit ? Une combustion complète, ça serait du dioxygène et du dioxyde de carbone, et de l'eau en général. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit pour former de l'eau ? Si vous n'avez pas au départ des atomes d'hydrogène quelque part, vous n'allez jamais pouvoir fabriquer de l'eau. Et dans le diamant, la formule du diamant, c'est juste, c'est tout seul. Donc ici, la particularité, c'est qu'on n'aura pas d'eau. Alors, prenons les questions une par une. En supposant que l'oxygène soit en quantité suffisante pour une combustion complète, donnée pour cette équation, pour ces combustions, cette combustion, je ne sais pas pourquoi il y a un S ici pour cette combustion, le bilan, l'équation, et je vous demande d'équilibrer cette équation. Donc le bilan, le bilan, on utilise les noms. Donc bilan, c'est-à-dire, vous allez avoir au début votre diamant, vous pouvez mettre diamant, vous pouvez mettre carbone si vous voulez, plus du dioxygène, ça va réagir avec le dioxygène, et ça va nous donner quoi ? Ben, dioxyde de carbone, il n'y a pas de problème, on peut en fabriquer. dioxyde de carbone, puisque c'est une combustion complète, on sait qu'on va avoir du dioxyde de carbone, et H2O, on ne peut pas en avoir. Si on essaie d'équilibrer notre réaction avec du H2O, on verrait que le coefficient à mettre devant le H2O, ça serait zéro. Cette combustion complète ne produit pas d'eau. C'était la petite particularité de cette réaction-là. L'équation, vous avez juste à remplacer chaque nom par la molécule correspondante. Là où vous avez diamant, vous allez mettre C. Là où vous avez dioxygène, vous mettez O2. Là où vous avez dioxyde de carbone, vous mettez CO2. Ensuite, on n'a plus qu'à faire l'équilibrage. Alors l'équilibrage, combien de CO2 je vais pouvoir fabriquer avec un carbone ? Un seul. Donc le 1, ici, on ne va pas le mettre. Si c'est juste 1, il n'y a pas besoin. Combien d'hydrogène ? Zéro. Donc on n'a pas d'eau. On n'a pas d'hydrogène à gérer. On n'a pas d'eau qui est produite. C'est terminé. On n'a plus qu'à maintenant, dans l'autre sens, revenir et voir OK, j'ai eu besoin pour tout ça de 2 oxygènes. Donc combien il va falloir que j'utilise de molécules de mon comburant, de molécules de dioxygène ? Pour 2 oxygènes, il faut juste 1 molécule de dioxygène. Mais je vous ai dit, le 1, on ne le met pas. Ce n'est pas la peine. Donc C plus O2 donne CO2. En fait, on n'a pas d'équilibrage à faire. Si nécessaire, là, vous pouviez tout simplement dire déjà équilibré. Ce qui veut dire que quand vous brûlez du diamant, chaque atome de carbone a besoin d'une molécule de dioxygène pour former une molécule de CO2. En supposant qu'il y ait moins d'oxygène, moins d'oxygène, on va basculer sur des réactions incomplètes. Et cette réaction produit un gaz mortel. Donc on sait qu'on va être sur la réaction qui produit du monoxyde de carbone. De formule CO. Voilà. Écrire l'équation de cette combustion complète, vous avez les produits, les réactifs. Alors réactif, c'est toujours votre diamant. Plus, on vous demande l'équation, donc là, je donne les formules. plus le dioxygène. C'est toujours du dioxygène. Attention, ce n'est pas parce qu'il y en a moins que c'est devenu des atomes d'oxygène tout seul. C'est-à-dire que au lieu d'en avoir plein pour brûler votre diamant, vous en avez un petit peu moins. Mais c'est toujours du dioxygène. Donc c'est toujours du dioxygène et ça donne, on l'a dit, du monoxyde de carbone. Après, il n'y a plus qu'à faire l'équilibrage. Alors l'équilibrage, c'est parti. J'ai un carbone. Combien je vais pouvoir faire de molécule de monoxyde de carbone avec un atome de carbone ? Je vais pouvoir faire une molécule de CO. Il n'y a toujours pas d'hydrogène. Donc je n'ai plus qu'à revenir dans l'autre sens. Je m'aperçois que j'ai utilisé le code couleur inverse. On va faire comme tout à l'heure. Mon carbone en rouge. J'aurais pu le faire en noir. Ça aurait été plus cohérent avec les codes couleurs classiques. Et garder le bleu pour l'oxygène. Ouais, je vais vous le faire une seconde juste. Parce que c'est quand même une bonne habitude à prendre. Je vous refais juste rapidement. Hop. Le carbone, vous pouvez utiliser du noir en me disant par exemple un carbone. L'oxygène, vous pouvez utiliser du rouge. Deux oxygènes. Voilà. Plus clair avec ces codes couleurs. Avec ces codes couleurs là. Donc ici, même chose. Carbone, noir, un carbone. Pour montrer comment votre raisonnement au niveau de l'équilibrage. Attention. Ici, j'ai un oxygène. De combien de molécules de dioxygène j'ai besoin pour obtenir un atome d'oxygène ? Une molécule de dioxygène, j'en ai déjà deux. Donc il va me falloir une moitié. Une moitié de molécule. Donc une moitié de molécule, c'est un demi. Un demi de O2. Et surtout pas, comme j'ai vu, C plus O donne CO. Non, non. Il n'y a pas d'oxygène, d'atome d'oxygène tout seul dans l'air. C'est des molécules de dioxygène. OK ? Important. Voilà. Voilà, voilà. Pour ce DS. Donc, assurez-vous de bien avoir compris cette correction. N'hésitez pas si vous avez des questions. Revoyez vos supports de cours. J'ai fait des vidéos avec différents équilibrages d'équations. Complètes, incomplètes. S'il y en a où j'utilise les modèles, si ça vous aide d'avoir ces représentations physiques. Concrètes, on va dire. Faites les exercices ceux qui veulent passer le rattrapage ou faites les exercices d'entraînement et vous me les remettez avant. Ne passeront le rattrapage que ceux qui m'ont rendu ces exercices. Voilà. Allez, bon courage et surtout bonnes vacances. Profitez bien. Revenez-moi en pleine forme à la rentrée.